Bonjour Professeur Ousmane Bey. Bonjour Sabine. Voilà, Professeur Ousmane Bey, vous êtes économiste. Comment analysez-vous le grand oral du Premier ministre Ousmane Sonko hier avec son gouvernement sur le plan économique ? Il nous parle d'une dette publique de 15 000 milliards au lieu de 13 000 milliards. En tant qu'économiste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau ? D'abord, le Premier ministre a donné des chiffres sur le taux d'endettement et le taux du déficit budgétaire. Mais le taux d'endettement et le taux du déficit sont mesurés par rapport au PIB. Parce qu'il faut savoir à partir de quel PIB il a calculé ses indicateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour respecter les normes internationales et dictées par les Nations Unies, beaucoup de pays ont corrigé leur PIB, ce qu'on appelle le rebasing du PIB ou le PIB basé. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Et donc, ce rebasing du PIB conflit le PIB, par exemple, pour le Sénégal, de 29,6% à peu près de 30%. Vous comprenez ? Donc, il faut comprendre, est-ce qu'ils l'ont calculé à partir du PIB rebasé ou bien du PIB non-rebasé ? Qu'est-ce qu'on appelle PIB rebasing ? Oui. Par exemple, nous, au Sénégal, on calculait notre PIB à partir d'une année de base, 1999. Mais en 2014, on a changé l'année de base, on a fixé 2014 comme année de base. Parce qu'on pense qu'entre 1999 et 2014, il y a des secteurs économiques qui n'ont pas été pris en charge, en compte, dans le calcul du PIB. Et nous, dans des pays en développement, beaucoup de secteurs ne sont pas pris en compte dans le calcul du PIB, notamment ceux qui, comment dirais-je, travaillent dans le secteur informel. Donc, quand on rebase le PIB, naturellement, ça peut gonfler de l'ordre de 30%. C'est le cas du Sénégal. Oui. Donc, si on calcule le PIB non-rebasé et on calcule le PIB rebasé, les indicateurs vont changer. Donc, quand on parle de 80% au lieu de 70% ou bien d'un déficit de 10% au lieu de 6%, il faut qu'ils nous disent à partir de quel PIB ils l'ont calculé. Oui. Ça, c'est un. Oui. Deux-deux, ils n'ont insisté que sur ces deux indicateurs et sur des malversations, entre parenthèses, soi-disant. Mais je pense qu'il y a d'autres éléments qui auraient pu être, en fait, analysés hier parce qu'il y a le taux de chômage, il y a l'emploi des jeunes, il y a l'énergie, il y a beaucoup de facteurs. Il n'y a pas que ça. D'ailleurs, si vous avez remarqué, la journaliste de l'AFP a posé une question que le Premier ministre pense que c'est hors sujet. Or, que tous ces éléments-là, qui semblent même être une partie de sa déclaration de politique générale, n'ont pas été pris en compte hier. Voilà. Donc, il faut qu'ils nous disent réellement sur quelle base ils ont donné ces chiffres-là pour calculer ces indicateurs. En fait, Abdourahman Sade, le ministre de l'Économie et de la Coopération, a fait des révélations sur la gestion budgétaire sous Macky Sall. D'après lui, entre 2019 et 2024, de faux chiffres ont été présentés par le pouvoir sortant. Est-ce que c'est possible, cette falsification, docteur Haussmann Bey, professeur ? Non, non, je ne crois pas. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, tantôt, sur quelle base ils ont calculé ces chiffres. Sur quel PIB ? Est-ce que c'est sur un PIB rebasé ou bien c'est sur un PIB non rebasé ? Parce que si vous rebasez, si vous corrisez le PIB, pour respecter les normes internationales éduquées par les Nations Unies, le PIB peut gonfler de l'ordre de 30%, c'est le cas du Sénégal. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Vous prenez 100, vous augmentez 30%, ça fait 130. Si vous calculez sur la base de 100, ce n'est pas la même chose que si vous calculez sur la base de 130. Il faut comprener. Oui. Donc, ce n'est pas possible, cette falsification dont parle Haussmann Sonko, le père. Je ne crois pas. Encore que moi, je pense que la personne centrale qui devait être vraiment présente lors de ce point de presse, c'est le ministre du budget, Cheikh Diba. Cheikh Diba, oui. Il faut se poser la question pourquoi il n'était pas là-bas. Lui qui a traversé deux régimes, il était là quand Maquissal était au pouvoir, vers la fin, et il est là au début du pouvoir de Basse-Rugama-Efaï. Oui. Donc, lui, c'est la personne habilitée à pouvoir donner des informations sur tout ce qui a été dit hier. Voilà. Donc, son absence intrigue. On parle également, professeur, actuellement de la levée des subventions, comme l'a demandé le FMI. Quelles seront les conséquences sur le coût de la vie ? Mais ça, moi, je l'avais dit sur une plate ou de télévision il n'y a pas longtemps, juste quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'ils sont partis au fonds monétaire et le fonds leur a posé des conditions que peut-être le régime passé n'avait pas voulu appliquer intégralement. Alors, enlever les subventions, c'est quoi ? C'est établir la vérité des prix. C'est-à-dire que le coût de l'électricité va grimper, le coût de l'essence va grimper. Oui. Et si le coût de l'essence grimpe, naturellement, il y a des conséquences sur le coût du transport, sur le coût de la boulangerie, etc. Tous ceux qui utilisent l'essence pour sortir un produit fini, évidemment, vont augmenter leur prix. Donc, il faut que les gens se servent la cinture, il faut que les Sénégalais se préparent, parce que ça va être très, très, très difficile les jours, les mois à venir. Parce que si l'État subventionne, c'est-à-dire que si on vend, par exemple, si vous voulez, le kilowatt d'électricité à 10 francs, l'État, par exemple, subventionne pour 4 francs, le consommateur ne sort que 6 francs. Si on enlève la subvention, le consommateur va payer l'intégralité du coût, c'est-à-dire 10 francs. Donc, le coût va gonfler, il y aura une hausse du coût. Donc, si on enlève les subventions, c'est le consommateur, c'est les populations qui vont payer maintenant l'intégralité du coût. Ça, ça va être très, très, très difficile. Actuellement, même avec les subventions, les gens ne s'en sortent pas, parce que le pouvoir d'achat est très en-dessous, évidemment, des prix fixés. Encore que si on enlève les subventions, ce sera extrêmement difficile. Les gens ne pourront pas s'en sortir et il faut que l'État fasse attention parce que ça peut avoir des répercussions sur le plan social. D'accord. Professeur, une autre question, c'est par rapport aussi aux conséquences économiques de la reddition des comptes. Elle est lancée, la reddition des comptes. Mais est-ce que ça aura des répercussions sur le plan économique, sur le plan financier, surtout social aussi ? Tout le monde est d'accord pour la reddition des comptes. Ça, vraiment, dans tout le pays du monde, même les gens qui n'ont jamais fait les bains, sont d'accord que quand on vous confie des fonds, à l'arrivée, il faut rendre compte. S'il y a des malversations, il faut que les gens rendent compte, il faut que les gens payent. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Et payer, ça ne veut pas dire aller en prison. Quelqu'un peut peut-être faire... Il peut transiger, d'autres peuvent rembourser. Encore que ce n'est pas du folklore. On peut faire une reddition des comptes sans faire du folklore. Oui. Alors, parce que si on le fait avec tout ce folklore-là, ça peut inquiéter les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds. Oui. Donc, il faut apaiser le climat, il faut le faire de façon sereine. Je crois que c'est ça la voie à suivre. Parce que faire tout ce pentamarre-là, ça peut inquiéter. Aussi bien les investisseurs étrangers que les investisseurs nationaux. Voilà. Je crois qu'il faut y aller doucement. Mais personne n'est contre la reddition des comptes. Ça, il faut le faire. Dans toute gestion, aussi bien microéconomique que macroéconomique, il faut toujours faire la reddition des comptes. Mais pas avec tout ce folklore, avec tout ce pentamarre-là. Ça fait fuir les investisseurs. C'est ce que vous voulez dire. Oui, mais s'il y a trop de bruit autour de ça, évidemment, les gens vont s'inquiéter. Vous savez, un investisseur ne met pas son argent là où il y a des incertitudes. Là où il y a peut-être instabilité sur le plan institutionnel, sur le plan social, sur le plan économique. C'est ça qu'on appelle d'ailleurs le risque pays. Les gens, avant de venir investir quelque part, ils vont se renseigner au niveau des agences de notation, au niveau du fonds monétaire, etc. Pour venir mettre leur argent dans tel ou tel pays. S'il y a tout ce bruit-là, ça peut inquiéter les investisseurs. Il faut le faire, mais avec sérénité, sans folklore, sans pentamarre. D'accord. Dernière question, vous l'avez même mentionné tout à l'heure, Haussmann Bey, le taux de chômage au sens élargi est de 23,2%, en hausse par rapport au 21,5% de l'année précédente. Votre appréciation par rapport à ces chiffres de l'ANSD ? Oui, mais c'est ça. Justement, moi, je leur ai dit, dès qu'ils sont adhérés au pouvoir, qu'il fallait retrousser les manches et travailler dans le sens de satisfaire, évidemment, les besoins des populations. Particulièrement de la jeunesse qui attend des emplois. Ça, il faut le faire, au lieu de nous servir tout le temps des discours, etc. Je pense que tout le monde le sait, évidemment, l'économie est plus ou moins à l'arrêt, avec le secteur minier, avec le secteur du BTP, avec les licenciements à tout va, de gauche à droite. Les jeunes ne travaillent pas, donc ça gonfle le taux du chômage et, malheureusement, les jeunes vont essayer d'aller outre-Atlantique ou ailleurs en Europe pour essayer de chercher un emploi, etc. Voilà, je pense que ce que ce régime doit faire, c'est d'apaiser le climat politique, le climat social, pour attirer les investisseurs, pour que les gens puissent travailler dans la sérénité, dans la tranquillité, et qu'ils fassent la reddition des comptes sans tambour ni trompelle. Parce que si ça continue comme ça, ça va être extrêmement difficile les jours et les mois à venir. Merci beaucoup, professeur Ousmane Bey, d'avoir répondu à nos questions. D'accord, merci beaucoup, Sabine. Et je rappelle que vous êtes économiste, professeur. Merci beaucoup.